et salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter une decklist de stinzy qui a fait une très belle perf avec c'est une liste un peu farfelue avec les malédictions d'agonie couplé avec pas mal de malédictions abyssales on a une deck malédictions quoi full malédictions vraiment très intéressante la declist est très très intéressante et elle s'en sort très bien contre tout ce qui est contrôle forcément mais ça va aussi avoir quand même pas mal de gestion apparemment on s'en sort très bien contre tout ce qui est à gros donc écoutez j'ai voulu quand même essayer ça et franchement ça fonctionne plutôt bien le deck va jouer commande on va avoir tout le package malédiction standard qu'on connaît qu'on a vu et revu avec deux 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 avec anglouchy pour les abîmes sectatrice dames sombres benza cool et vagabyssal principalement le tout couplet à du bran ça peut faire vraiment beaucoup de malédictions bon ça c'est je vais pas m'attarder sur ça parce que c'est un deck existe depuis un moment et tout monde connaît un petit peu la mécanique là par contre où ça va être intéressant c'est qu'on va pouvoir jouer les malédictions d'agonie qui à ne pas sous-estimer ça met vraiment beaucoup de dégâts si on joue les deux et si on en joue quatre grâce à la à la thamesine le gamine de rien si c'est une game qui dure un peu vous allez le défoncer à coups de malédictions le guest alors qu'il ya carte une des cartes clés du deck mais qui est vraiment la carte du deck là pour le coup qui est un peu le mvp il paye pas de mille mais en fait le fait d'avoir des sortes d'ombre d'une autre classe ça fait souvent les games vous allez voir c'est ça rajoute vraiment beaucoup de value c'est vraiment très très important et ouais c'est surtout voilà le le guest qui va être très très important dans le deck à chopper au mulligan toujours gardé avec la maîtresse toujours gardé et on a aussi un petit visir qui va grâce à la mort soit de la maîtresse soit du guest qui est là qui va en fait permettre d'avoir le sort réduit et qui va aussi permettre sur un tour de thamesine de dupliquer le sort plus facilement donc c'est un deck qui est quand même plein de plein de ressources les games vont pas forcément toutes se ressembler on a beaucoup de win conditions différentes on va pas toujours gagner de la même manière on va voir de la gestion on va des fois aller à la fatigue on va mettre des malédictions bref de la voir le deck est très 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 fun il est vraiment pas mal du tout voilà l'équipe nous n'oubliez pas de vous abonner on a dépassé pas mal les 800 là depuis la dernière fois je crois que j'avais dit on est à 800 on est déjà presque à 820 je crois donc c'est bien ça grimpe je suis je suis assez content donc voilà ceux qui regardent régulièrement qui ne sont pas encore bonnet je compte sur vous et je vous souhaite un bon visionnage alors on va voir si ce déc est un baie tout si c'est un oldeck mais pas trop franchement je sais pas voir en fonction de la méta après faut faut dire aussi que la méta il me semble c'est il est sur le serveur américain lui méta américaine la note des fois par exemple j'ai vu quand ils mettent le récap ben on voit en fait que ils croisent par exemple 0 des cas et moi je suis tombé quand même contre pas mal de décans en montant on veut on veut pas tout ça on veut vraiment maîtresse guest voilà un guest c'est très bien on est relié c'est ce qu'on veut et si on a déjà le guest on peut garder le visir pour réduire le coût du sort découvert ça fait ça fait pas mal de soir en main en fait on va voir voir si ça se met bien ou pas pense qu'on va jouer je suis du bonjour on dirait que tu t'énerves signer votre fin ok peut-être qu'il joue big peut-être on va avancer dans le deck dommage on il nous laisse du temps il nous faudrait visir ou thamesine là pour faire de gros tours ça peut être bien l'un et l'autre on se sait pas mal même très fort on peut prendre d'arcane et ça super on joue big ouais d'arcane avec ça c'est pas mal pour achever en vrai il va me jouer le gnol ouais ok on s'en fout on s'en fout on s'en fout tour 7 on va jouer d'arcane pense en fait il aurait fallu déjà commencé à lui mettre des malédictions pour l'embêter là il va devoir jouer un autre gnol alors il doit avoir des trucs pour gérer quand même avec de royale ok ça je peux le gérer ça ce que c'est mieux l'instituterie je pense pas parce qu'il faut quand même je le gère le truc du coup prochain tour je veux faire ça je préfère tout clear l'inde donc vague abyssale avec avec le clear ça peut être pas mal ouais 4 et 3 j'ai pas assez en fait moi j'ai compté tout à l'heure une idée ah je pensais peut-être que je faisais le trade oui je peux faire ça en vrai je m'en fous de me soigner comme ça ouais je me disais j'avais bugué dans le calcul ouais du coup là il va me poser d'arcane avant moi non je pense pas j'ai pas l'impression qu'il avait le slime en main alors s'il a le slime peut-être qu'il va le poser et le sacrifier non il a thamesine du coup on a l'avantage on joue d'arcane en premier c'est rigolo on joue son deck ou alors je peux faire juste une vague abyssale mais je préfère jouer d'arcane là tout de suite ça va le forcer à avoir les réponses pourquoi il a brûlé son c'est triste ça pour lui bon direct il a cramé je sais pas comment il s'est débrouillé pour qu'il a fait ça mec il a pas slime en main il a fait je sais pas il a juste un d'arcane quoi franchement j'ai pas compris pourquoi il a ok donc là moi je vais jouer réanimatrice ça va être rigolo oh non c'est vrai que j'avais et pourquoi il est parti on l'a bait ah non mais c'est même la game elle a bugué et tout il a fait bugger le jeu tellement en fait le mec il a dû juste voir la réanimatrice il a dû s'énerver il a tilté il est parti écoutez le jeu a buggé bon je vous envoie une deuxième les sont repartis j'ai galéré je sais pas on dirait qu'il ya eu un crash de du serveur ou je sais pas j'ai galéré quand même roco ça faisait que buggé bon du goût le gars à tilt parce qu'il pensait que j'allais ressusciter le darkhan c'était pas mal quand même le geste ça m'aurait donné à des soeurs cool mais bon il aurait pu continuer je pense bon du coup bah écoutez première première win avec ce avec ce deck majeu ouais faut voir mal faut voir on va aller chercher le guest contre maje ses moyens surtout sur le t2 alors que il a le pouvoir héros il quoi il peut gérer ça facilement mais bon en fait ce qui est vraiment fort c'est que ça peut donner d'une autre classe et vous avez vu là par exemple d'avoir le sort du prêtre c'est incroyable comme un petit visir ça aurait été bien qu'un holo le le guest mais bon là c'est un peu facile du coup il va juste pour héroïque dedans mais j'ai besoin de jeu bien de sort donc c'est pas très grave il va manger au tour 3 tour 4 nous on est curvé il ya que des big ça fait franchement ça en fait beaucoup que je croise un noyade c'est un super sort et elle est incroyable cette carte elle est vraiment sous-estimé c'est c'est en fait le fait d'avoir accès au sort d'ombre des autres classes et c'est souvent de très bon sort on regarde l'essor du prêtre ils sont quand même bon de manière générale c'est plutôt pas mal voilà je vais à il a pas eu de d'accord ok je pense faire ça cercle diabolique c'est pas mal désolé ça a dû faire mal aux oreilles là j'ai tué deux ou trois timpans je vais je vais trade parce qu'on n'est pas un deck super à gros on en a notre temps quand même lorsque je crée un petit peu c'est son sort qui échangent les coups là son sort qui échangent les coups la créa qui va qui va changer ouais vous avez compris de quoi je parle le tente à 6 là ça c'est assez chiant quand même alors qu'est ce qu'on joue je pense que je vais commencer à vider ma main ça avec thamesine c'est incroyable quand même j'ai né le nombre de cartes qu'on met et je pense pas que je vais attendre thamesine on va poser juste du board parce qu'il vient de jouer lui et vu qu'il vient de jouer la pièce je pense pas qu'ils puissent jouer le tente et on va on va voir ce qu'on pioche au prochain tour la noyade c'est vraiment s'il met un truc très chiant j'aimerais garder le coup à 4 de la noyade parce que c'est ce qui peut me sauver ok jusque là c'est ok pouvoir clear pas mal c'est chiant allez donne moi des bonnes cartes un peu ça ça va mais ça je peux le garder en vrai je suis pas obligé de l'utiliser ici faire utiliser mais 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 sort parce qu'en fait ça c'est très très utile sur la sombre veine pour tuer les créas et lui donner plein de malédictions pour faire utiliser mes toucher je suis pas sûr que ce soit un big en fait qui joue depuis tout à l'heure ouais c'est possible c'est pas on va leur on va lui donner des déjà il a pris des coups de fatigue on va lui donner ça c'est mal joué parce que c'est un super super contre à un gros tour de malédiction et je sais pas pourquoi il a joué maintenant franchement il a il est un peu abusé là pour le coup 4 ouais je pense que je vais jouer ça oh je voulais faire engloutis par les abîmes et guest mais je pense que instituterie c'est pas mal vu que je peux la jouer direct engloutis par les abîmes avec brown c'est pas mal du coup je vais pas jouer tout de suite faire ça ouais ça peut être vraiment pas mal pour un gros tour là je pense que je vais faire ça du coup ça va nous faire un tour à base de trois malédictions et surtout beaucoup de dégâts pour gérer des créatures chiante donc c'est cool je pense pas que j'aurais besoin de beaucoup de dégâts mais bon ça fait ça fait des malédictions quoi ah j'ai envie de faire grimoire là il mérite quand même il mérite un peu beaucoup je crois que je suis obligé je crois que je vais tout gérer tant pis là il va prendre cher quand même est-ce qu'on a besoin de gérer ça oui parce qu'en vrai si jamais ça hit les 1-1-1 ça me va je préfère voilà au moins ça il a pris cher là ah ouais il est obligé de dépenser son mana pour pour gérer les malédictions parce que sinon il est il est dans le dur ouais du coup et en plus je risque d'avoir bran au prochain tour donc il suffit que je chope un bon cri de guerre il est il est dans le dur un zakul ou quoi ou une sectatrice enfin voilà quoi il est il est vraiment pas bien il est vraiment pas bien il a un pouvoir héroïque à 3 quand même mais bon pas jouer millon de trucs là il est obligé de jouer à ah il va peut-être pas la jouer ça dépend rafale mauvaise pioche on l'a on l'a roxas on l'a roxé bon après franchement il a il a il a pas fait grand chose de la game en vrai c'est pas non plus un truc de fou allez on continue on va voir on va voir contre des match-up agro où on se fait voilà vraiment agresser est-ce qu'on a des réponses pour s'en sortir jusqu'à ce qu'on puisse mettre des malédictions je sais pas mal guest je vois là encore un mage c'est bon là ça y est il y en avait plus là et c'est un guest 2 ça donne tellement de bon sort que j'ai bien envie et le drame d'âme le drame malédiction d'agonu ça en vrai franchement si on a le temps d'avoir tant d'hamsin c'est c'est n'importe je pièce parce que je sais qu'il va faire pour eric dedans tour d'après je refais ça aussi moi s'il développe rien ça me va qu'est ce qu'on a de beau ok c'est rigolo le fil acteur je sais pas en fait si si je joue malédiction et maîtresse et je fais le guest après pense que c'est mieux peut-être moi je vois soit je fais la malédiction soit je fais guest j'ai un toucher j'ai pouvoir héroïque enfin j'ai plein de j'ai plein de choix on sait pas ce qu'il joue par contre je vais le faire je vais le faire je vais le faire je vais le faire ça cool voilà par contre il faudrait que je joue des sorts parce que on va jouer ça déjà parce que s'il me s'il me fait son celui qui échange le coup justement qu'il avait pas tout à l'heure ça reste assez problématique euh qu'est ce qu'on fait j'ai le guest institutrice thamesine tour d'après c'est j'ai vagabyssal aussi qui est pas mal qui est capable on va faire institutrice tout au mal absolu hein allez on commence commence à le grignoter bah s'il échange le coup il y a moyen qu'il ait qu'il ait le toucher ça risque d'être très chiant non ça va il a pas c'est ok je pense que c'est thamesine qui part ici même si c'est thamesine je risque overdraw je overdraw ouais 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 c'est ça est ce que je m'en fous je peux thamesine sinon au tour d'après et euh et faire euh il y a plein de plaies là possible je peux faire euh 6 ouais j'ai 6 ici on va faire ça je pense on avance un peu dans les malédictions quand même un minimum on a du board euh on vide notre main au moins je peux remplir avec thamesine au tour d'après ou faire euh vagabyssal et euh et euh bah l'absolu si jamais je dois gérer des du board ça peut être pas mal bon il veut il veut pas les malédictions hein dès qu'il en a une il a il a bazarg je pense au phylactère là c'est rigolo non ? ou pas si ça vaut le coup parce que ça va me donner beaucoup trop de sort en vrai allez allez la pioche je pense que c'est un tour un peu vide pour lui il me faut de la pioche là allez envoie la thamesine mets moi du board avec euh les failles ouais voilà qui en s'engêne ça pourra gérer du board aussi ah y'a bran bon bon elle est bien là non elle est plutôt pas mal en vrai on est plutôt pas mal parce que je peux me soigner avec zakul bran euh ça on peut le clear c'est pas très gênant pour nous d'ailleurs je pense que ce tour ci on va juste faire ça on va faire un clear tranquille c'est vu que je peux pas les cibler ah ouais ok ouais en fait j'ai un million de euh j'ai un million de 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 malédiction alors en fait faut juste que faut juste vider un peu la main donc prochain tour on va lui remplir sa main faudrait qu'il joue un peu des choses là faudrait qu'il joue et on va le oh la ruine c'est chiant j'espère pas de secret en fait s'il y a pas trop de secret ça va il faut pas trop qu'il pioche non plus parce que j'ai envie de oh le cul ok je vais lui caler deux malédictions euh comment je lui cale deux malédictions bah je pense Brann 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 ça cool hein on se met bien là c'est bon on est remonté full life il peut pas jouer grand chose euh autour d'après on peut faire euh la dame avec euh avec les malédictions et du coup il est il est dead logiquement ça passe ah putain bon ben on va esquiver les secrets ça passe normalement premier secret pas sur Brann ok ah ça va il a 8 dans la tête dans la tête dans la tête laisse moi là on vibran on rigole il survit survit allez survit il a survit il a survécu survit hein pas très français euh c'est win là hein on a juste à checker le contresort enfin le conservateur qui n'est pas un conservateur c'est pas un conservateur donc c'est un contresort de toute façon euh si c'est pas un conservateur il est mort là hein dans la tête hein j'ai pas compté mais euh oui il est mort large c'est marqué là en plus je sais pas si vous vous le voyez mais moi je vois qu'il est à 7 de de malédiction euh bon on a mangé tout cru les mages faire une dernière et on va voir ce qu'on chope mais pour le moment euh c'est stable et euh j'avais pas trop compris parce qu'il parlait du Mulligan il disait euh qu'il fallait absolument le Guest ok ça va c'est le Guest quoi il a un sort d'ombre mais en fait si vous regardez les sorts d'ombre ils font font bien bien la diff quand même hein donc on aura fait juste du démoniste et du mage super cette méta super ah on veut pas tout ça hein on veut pas tout ça bon malédiction d'agonie ça fait toujours un T1 c'est ok j'ai pas eu tam sin une fois ça c'est triste par contre je pense tellement je je la garderai au Mulligan la prochaine fois ok direct allez oust euh bah je vais pouvoir héroïque je pense à part si j'ai un petit guest qui me tombe du ciel ça pourrait être pas mal mais sinon ça va être pour héroïque maîtresse c'est bien aussi hein on va quand même piocher en fait pareil maîtresse elle active Vizir le tour d'après donc c'est très très fort euh je pense qu'il va nous prendre de vitesse la mienne je vais pas dire de bêtises mais il y a moyen qu'il nous prenne de vitesse ça dépend ça va être celui qui embête le plus l'autre on va voir on va voir institutrice euh pourquoi pas si on lui crame sa combo ça va être rigolo ça moi en soi je m'en fous j'ai pas vraiment de carte qui me fait perdre si je l'ai pas ah si je perds ma Tamsin bah tant pis par contre lui s'il perd le Philactéry ou quoi c'est chaud j'ai envie de lui faire là allez allez j'ai perdu ma Tamsin incroyable que des cartes de merde moi j'ai perdu que des bonnes cartes c'est un truc de fou franchement on va essayer de l'agresser on va essayer de le mettre mal j'ai perdu mes deux vagues abyssales bon franchement ça va c'est pas la carte que je voulais le plus parce que il faut avoir le temps de la jouer mine de rien là il me clear tout il me clear tout je pense que je vais Vizir ou je Tamsin on va essayer de piocher pour essayer de faire des combos avec Bran essayer de vite vite lui mettre des malédictions et aussi essayer d'avoir j'ai Bran là essayer d'avoir aussi des Diablotin moi j'ai pas Tamsin donc je vais balancer ma malédiction comme ça là faut essayer de faire un gros tour avec Dame Sombreven c'est peut-être notre seule option pour win lui c'est possible qu'il ait déjà sa combo malheureusement un petit guest bah du coup je vais faire ça j'ai Branza cool au prochain au pire hop on va essayer comme ça il a trop pioché je pense qu'il est pas loin de la combo à part si on a Sombreven et encore même pas parce qu'il a la main quand même qui est pas mal pleine on peut pas lui mettre beaucoup de malédiction par tour il a 9 9 cartes en main et 8 8 8 ça va on caler 2 peut-être choper le voile ouais on peut le faire overdraw parce que c'est intéressant je le tente il a de la chance quand même entre les cartes que j'ai brûlées tout ce que j'ai pu brûler il y avait rien qui l'a impacté il est chanceux le bouc on sort plutôt bien ouais après s'il fait un tour où il joue pas grand chose ça me va aussi j'ai encore Bran Let's Bran je suis bien ouais on va jouer Sombreven je pense essayer de lui remplir encore des malédictions on commence à faire mal c'est pas Sombreven ça et la Institutrice bah là ça c'est pas très très bien mis c'est pas très bien mis et il me reste juste un englouti par les abîmes faudrait que je joue avant la Sombreven donc c'est pas évident à mettre en place après j'ai un sort que je peux choper dans un Guest j'ai le Vizir aussi qui va faire une découverte donc euh ouais faut voir ah bah il a la combo je pense ou pas n'importe quoi hm ouais bah je vais faire Vizir une fatigue ça m'est cher ces petits trucs là heuum faut pas voir un C'est nul Tout ce que j'ai eu c'est très nul On va faire ça quand même Mine de rien S'il n'a pas la combo ce tour-ci On peut gratter un létal au prochain tour Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas la combo Mais admettons Il reste 9 cartes quand même dans le deck Là ça allumait 5 Je pense qu'il n'a plus de Le truc c'est que j'ai brûlé mes 2 vagues abyssales Ça lui met 5 ça encore Il n'est pas bien en vrai Il suffit que je trouve quelques malédictions Il est mort en fait Encore plus d'os à ronger On goûte par les abîmes Je peux le choper sur Institutrice Il se soigne Pour plaisir Allez dans moi le banc Incroyable ça On va piocher Bizarre un peu complet Je me fous mes sorts là Allez 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 Bon Quand ça veut pas ça veut pas C'est mort Ça s'est joué un tour Bon il a mis du temps aussi A faire sa combo en vrai Mais bon Et pourquoi pas Et si Cette fois-ci On lui grillait le phylactère Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Jusqu'au bout Il aura réussi à contourner Mes Mes burn Bah ouais Tu vas finir par le choper T'as pu choper tout ton deck Et t'as pas brûlé ce qu'il fallait Ah ouais Je m'étonne Après voilà Quand il y a des games malchanceuses Comme ça on va pas Je vais pas attendre sa combo Ça va mettre 100 ans Bon Celle là Voilà Qu'on peut pas la gagner On peut pas Moi j'ai encore brûlé Mes bonnes cartes Et lui il a Il a tout esquivé Tout le long Je suis un peu le roi de la RNG quoi Bon le deck est franchement Est plutôt fun Il a l'air de bien fonctionner Si vous avez déjà les cartes La plupart qui jouaient Malédiction Bah là on a pas le package Diablo au teint Mais il n'y a pas de cartes très chères Le caisse Ça va Bon l'institutrice bien sûr Mais Je pense qu'elle est remplaçable Après bon Zaku le sombre 20 C'est déjà dans la version de base Vague abyssale aussi Ouais dans tout ce qui a été remplacé Franchement c'est un deck Qui est pas forcément très très cher Si vous avez déjà la base Et bah ça Ça change un petit peu Vu que la méta Est en plein changement On peut surprendre C'est plutôt C'est plutôt intéressant Voilà l'équipe J'espère que ça vous aura plu C'est le cas N'hésitez pas à liker A vous abonner Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz